bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on vous présente un streamer c'est une période de tests de beaucoup de streamer alors là ça va être l'inuos pulse donc c'est un streamer qui est fabriqué au portugal voyez il ya un design assez élégant sa taille c'est 30 par 25 par 6 au niveau des connectiques de sortie on a toutes les connectiques avec ce bu optique et coaxial sortie de la boîte comme pour tous les streamers pour nous ça sonne digital donc l'objet de cette vidéo ça va être de vous expliquer comment on l'a optimisé et puis surtout la signature sonore à laquelle on est arrivé alors au niveau de l'optimisation on commence par le secteur parce que c'est le secteur c'est ce que j'aime à dire c'est le sang du système et c'est c'est la vie donc au niveau de tous nos streamers on utilise en cap secteur un magic furu tech l5 qui va apporter beaucoup de profondeur de velouté il ramène le digital à quelque chose de vraiment d'analogique et puis du déployer de la finesse du raffinement l'autre élément qu'on rajoute pour le secteur c'est un filtre de chez les loss le firewall les loss qui fait quelque chose de complètement étonnant vous savez en digital moi je trouve que souvent l'écoute le son fait un peu dispersé et là il va il recompacte tout il ramène tout un petit peu en bas au niveau de la balance tonale et il donne de la matérialité au son et ça c'est absolument indispensable donc tous ces aigus qui partent dans tous les sens ce c'est comme si ça se refocaliser et que ça ça se restructurait dans de la matière donc quelque chose de beaucoup plus naturel ensuite autre optimisation c'est la ligne rj45 alors j'aime à dire aussi que la ligne rj45 c'est un petit peu comme les défenses immunitaires du système l'objet il est de protéger et d'assurer un bon flux une bonne transmission des données pour que le dac à la suite du streamer puisse faire son bon travail de décodage qui est pas trop d'erreurs donc la ligne rj45 a peut commencer tout simplement avec un bon câble rj45 et celui qu'on préconise c'est le maths scientiste le black magic donc pour aller par exemple de la murale ou de votre box sur le streamer il ya deux versions du maths scientiste il ya une version standard il ya une version ultra la version standard par rapport à beaucoup de câbles rj45 là aussi à la porte de l'épaisseur dans les médiums et un grave vraiment naturel j'allais dire ça c'est assez rare à obtenir dans les rj45 la version ultra vous ramène encore une assise plus profonde et un timbrage qui va encore plus loin dans ce qui peut rendre de naturel donc ça juste ce câble rj45 avec le streamer ça va très bien marcher et si on veut aller plus loin encore on peut rajouter un switch qui dépollue ça va vous poser encore plus l'écoute alors nous on aime bien en switch là le corde e8 l'english électrique 8 qui a un super rapport qualité prix qui fait un très très bon travail alors la ligne ça va être du coup le maths scientiste le corde e8 et derrière après le corde e8 entre le corde e8 et puis ligne hausse on va mettre un câble de chez furutec le lan 8 ncf et là on a une ligne c'est un trio qui est très particulière qui est très musicale qui vous ramène vraiment beaucoup de un aspect agréable dans l'écoute et un aspect profond en dernier lieu dans les optimisations qu'on a fait c'est le couplage découplage d'ailleurs j'ai dit couplage en premier parce que c'est vraiment entre les deux sont les plots bout de bout en bois de charme de chez roboli et il ya ça ça apporte quelque chose de vraiment unique c'est comme si ça mettait tous les registres basse médium aigu vraiment harmonisé ensemble ça vous donne de la matière et de la profondeur de la chaleur et et le mot c'est pour ça que j'ai dit couplage il ya vraiment une notion d'harmonisation c'est comme s'il y avait une homogénéité du son et là encore on continue dans cette idée du naturel puisque toute la recherche de nos optimisations a été de passer de quelque chose qui sonnerait digital artificiel à quelque chose de naturel pour l'écoute alors une fois qu'on a fait ces optimisations qu'est-ce qu'on a comme signature sonore de notre innuos pulse ça va c'est pas facile à décrire parce que c'est vraiment une écoute assez nouvelle le design qui a été fait amène quelque chose que j'ai pas entendu jusqu'à présent et on le retrouve dans toute la collection des produits innuos jusqu'au grand statement on retrouve cette signature qui est quelque chose de très le mot il est spécial je vais utiliser très dans le volume volumétrique avec l'holographie des étagements de l'air et en même temps énormément de précision énormément de résolution de focalisation donc c'est surprenant il ya à la fois beaucoup de détails et en même temps de l'air l'écoute est plutôt dans un registre posé en crante donc voyez il ya beaucoup de contraste dans ce dans ce streamer voilà leur le ressenti que j'ai c'est posé et lumineux à la fois il ya ce contraste là dans ce dans ce streamer donc nous c'est quelque chose dans nos tests qu'on est très content c'est un produit qu'on recommande et on a vraiment validé une fois l'optimisation les optimisations faites on a vraiment validé ce produit et on vous le recommande voilà ce que je pouvais dire sur ce beau produit l'innuos pulse merci de m'avoir écouté et à bientôt